On va évoquer maintenant ce chiffre qui est donné chaque année à l'occasion de la journée de l'indépendance, de la fête de l'indépendance d'Israël, ce sera mercredi soir, 9,3 millions d'Israéliens. Voilà le décompte du Bureau des statistiques. Mais il y a un autre chiffre qui nous interpelle ce soir. On va en parler avec vous, Noémie Alioua, bonsoir. Pour la première fois, le pourcentage du nombre de Juifs dans la population israélienne est passé en dessous des 74%. Exactement Jean-Charles, ce sont les chiffres du Bureau central des statistiques qui recueillent les données sur tous les aspects de la vie et de la population israélienne. Ces chiffres indiquent que pour la première fois depuis la fondation de l'État d'Israël, la population juive tombe en dessous de 74%. Elle est actuellement de 73,9%, soit une baisse de 0,2% par rapport à l'année dernière. Une légère baisse qui s'explique par deux facteurs, deux éléments. D'une part, l'augmentation de la population arabe et d'autre part, la baisse de l'immigration juive en 2020. Il faut savoir qu'à cause de la pandémie, à cause de la fermeture des frontières, le nombre de personnes qui ont pu faire leur alia a drastiquement baissé. Cela a conduit à ces chiffres. A noter également qu'en Israël, contrairement à la France, ces statistiques ethniques sont permises. La population est répertoriée de trois façons, juive, arabe et autre. La catégorie autre comprend notamment les chrétiens non-arabes. A noter également que nous connaissons les chiffres de la population israélienne plus globale. Vous l'avez dit, 9 327 habitants en Israël. – Merci Noémie Alioua pour ces chiffres, effectivement 9 327 000 israéliens. Et donc, certains qui s'inquiètent de voir ce chiffre baisser, est-ce qu'il y a d'autres explications ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter d'ailleurs de voir que le nombre de juifs a baissé en Israël quand celui par exemple de la minorité arabe a augmenté ? C'est en tout cas l'enseignement que tire le Centre israélien pour la politique d'immigration. L'un de ses membres est avec nous, qui est avocat, Maître Yonah Cherki, bonsoir, merci d'être là. Un autre avocat est avec nous, Maître Jean-Marc Léling, bonsoir. Vous êtes spécialisé sur les questions qui touchent à la migration et au droit humanitaire, au statut de réfugié en Israël, merci d'être là également. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète, Yonah Cherki, qu'est-ce qui inquiète le Centre israélien pour la politique d'immigration ? Dans le fait qu'il y ait une baisse, mais que quand même le nombre de juifs reste très largement majoritaire en Israël, vous pensez qu'il y a une menace, vraiment ? En réalité, ce qui se passe, c'est que depuis 2015, on constate que le développement, on va dire le développement en nombre et en pourcentage du secteur social juif et le secteur social arabe en Israël sont à une certaine égalité au niveau de leur... Comment dirais-vous ? De leur... De leur évolution ? De leur évolution, voilà, de leur évolution. Maintenant, on se pose la question de savoir comment se fait-il que depuis les années 90, tous les trois ans, la majorité juive en Israël perd 1% de sa majorité. Et au début, donc, on croyait, on aurait pu croire qu'il s'agissait ici d'une augmentation de la minorité arabe en Israël, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, depuis 2015, nous sommes d'une certaine manière à égalité. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il s'agit là d'une question d'immigration vers Israël. Donc, cette question-là se divise en plusieurs parties. Il y a donc l'immigration illégale, les infiltrés, etc. Nous avons l'immigration légale qui se transforme en illégale, comme il y a des milliers de personnes qui arrivent ici en tant que touristes, en tant que travailleurs migrés avec des visas selon la loi, etc. On ne parle pas de l'immigration juive, là. Mais donc, reste en Israël après que leur visa expire et donc fonde des familles, etc. Et nous avons l'immigration non juive dans le cadre de la Aliyah. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a la loi du retour. La loi du retour, donc, donne la possibilité à toutes les personnes qui sont descendantes de juifs d'arriver en Israël. Certaines d'entre elles ne sont pas juives et la loi le reconnaît. C'est-à-dire, tout à fait, il y a donc des petits-enfants de juifs. Il y a même des directives du ministère de l'Intérieur qui laissent la possibilité même aux arrières-petits-enfants de juifs de monter en Israël dans le cadre de la loi du retour. Et évidemment que là, nous avons donc des quantités phénoménales de personnes qui arrivent en Israël et qui ne sont en réalité pas juives, ni selon la loi juive, mais même selon la loi tout court en Israël, la loi civile. Et en réalité, nous avons donc pu, d'une certaine manière, constater, cette dernière année, en l'année 2020, que nous avons aujourd'hui moins de 40% de la Aliyah en Israël, des gens qui, donc, usent de leur droit de monter en Israël, qui, en réalité, ne sont pas juifs. Moins de 40% sont juifs. Et ça, c'est une situation qui crée une transformation démographique dont nous pouvons voir les chiffres. – Alors, votre réaction à vous, Jean-Marc Lillic, votre analyse. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Est-ce que, pour vous, il y a une inquiétude à avoir sur le caractère juif de l'État d'Israël qui pourrait être menacé à terme ? – Je trouve que cette question est quelque part tordue, pour être tout à fait honnête. – La mise ? – Non, de manière générale, de poser cette question comme un débat. Et ce n'est pas étonnant que ce soit le centre que représente Yonah Cherki qui amène ce problème, parce que c'est un centre qui œuvre pour un type de suprémacisme juif en Israël, de manière hyper stricte. Il faut poser la question qui est juif et quelle est la culture juive en Israël. Et c'est vrai que ces dernières années, il faut, on est obligé, de par le fait que, un, le vivier de juifs alachiques qui seraient susceptibles de monter en Israël est quasiment épuisé. Il n'y a quasiment plus de juifs alachiques qui peuvent faire leur alia et qui veulent faire leur alia. Donc ce qu'on a déjà depuis, surtout la grande alia des juifs d'ex-Union soviétique et d'Ethiopie, c'est des gens qui sont juifs ou qui ont des origines juives, mais qui ne sont pas, pour le grand rabbinat d'Israël et pour, on va dire, la droite religieuse extrême, qui ne sont pas légitimes en tant que juifs. Et alors, en effet, on a une population en Israël qui est beaucoup plus diversifiée. Moi, je constate simplement que sur le terrain, même les gens qui ne sont pas juifs, mais qui vivent au sein des populations juives, par exemple à Télavive ou dans toutes les grandes villes d'Israël, sont de faits de culture juive. Ils ont dans des écoles juives, ils célèbrent les fêtes juives, ils parlent l'hébreu, l'hébreu devienne leur première langue. Et encore une fois, c'est une vraie question de comment on définit qui est juif et qui est légitimement juif en Israël. Et donc, de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, Israël, en tant que pays démocratique, se doit en effet d'appuyer le côté juif de son identité, mais d'ouvrir ce qu'on comprend comme étant juif et les valeurs juives, et pas regarder de manière obsessionnelle qui est juif alariquement et qui obéit combien de commandements, etc. C'est un non-sens pour un pays qui se développe et qui, de fait, est en train de développer une nationalité, une façon d'être et une culture juive nationale qui est très forte en Israël. Le taux de ceux qui observent les fêtes juives, on arrive dans quelques jours aux fêtes nationales, qui marquent les fêtes nationales, ces taux sont très, très importants par rapport à des pays européens. On est un pays patriote, un pays qui croit fort aux valeurs juives de ce pays. Encore une fois, il s'agit d'ouvrir un peu la manière dont on comprend ce qu'on met dans le contenu juif de ce pays. Alors, Yann Cherki, est-ce que vous avez tenu compte aussi du fait qu'il y a eu le coronavirus, ce qui fait qu'il y a eu moins aussi l'an dernier, fatalement, d'immigration, puisque ce n'est pas possible ? On parle de pourcentage d'immigration. Donc ça, c'est moins la question au niveau des quantités absolues, mais plus de pourcentage. Je dirais que d'abord, on sait qu'en Europe, aux États-Unis, au Canada, et tout confondu, on parle d'entre 8 et 9 millions de juifs qui sont juifs, aussi bien d'un point de vue de la Halakha que d'un point de vue de la loi du retour. Et encore une fois, on peut dire que d'un point de vue des sources naturelles, des ressources naturelles du peuple juif qui se trouvent en exil, sont très loin d'être épuisées. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est, encore une fois, je ne suis pas en train d'appuyer la question de savoir est-ce que quelqu'un se considère juif ou pas. On parle ici d'un point de vue très objectif et pas d'un point de vue subjectif. Et c'est la question de savoir est-ce qu'il est considéré par l'État d'Israël comme juif ou comme quelqu'un qui a le droit au retour compte tenu de sa lignée familiale, etc. Et donc, je ne touche pas du tout à la question de savoir maintenant est-ce que d'un point de vue culturel, ils se considèrent juifs ou pas. De par le monde, il y a des millions de personnes qui n'ont aucun rapport avec le peuple d'Israël et qui se considèrent tout à fait juives. Et c'est tout à fait légitime. Chacun peut se considérer comme il veut. Il n'y a aucun problème avec cela. Mais la question de savoir, d'un point de vue national, est-ce que les personnes qui arrivent en Israël, effectivement, mis à part la question de la loi du retour, est-ce qu'ils sont juifs ou pas, c'est une question qui est, à mon avis, fondamentale. Surtout lorsqu'on regarde au niveau des chiffres et au niveau des statistiques d'avenir, ça a une très grande importance puisque, comme je l'ai dit, tous les trois ans, en réalité, nous perdons 1% de la majorité juive en Israël. Et à mon avis, c'est une donnée qui est très importante. Quelle lecture vous avez, vous, de ce chiffre qui passe en dessous des 74% cette année ? C'est une statistique. D'abord, encore une fois, je crois qu'au niveau des chiffres, une part importante de ce chiffre sont des gens qui sont juifs au regard de la loi du retour et qui sont considérés, selon ce qui mesure les populations, comme autres. Il y a trois catégories, juifs, arabes et autres. Et donc, eux, se trouvent pour la plupart dans la catégorie autres. Au niveau des Arabes israéliens, le taux de fécondité des femmes baisse depuis un certain nombre d'années. Et il faudra voir quelle sera l'évolution. Mais, encore une fois, moi, là où je trouve que la question est problématique, c'est ce côté obsessif de compter constamment nos juifs. De fait, nous sommes déjà devenus depuis quelques années la plus grande communauté juive du monde. Israël a un poids dans le monde juif qui est disproportionné même par rapport à ses chiffres. Les juifs du monde regardent vers Israël et même les semi-juifs et les moitiés juifs, etc., etc., regardent vers Israël comme un modèle. Et pour moi, je souhaiterais que Israël incarne non seulement son identité juive de par la démographie, mais aussi de par ses valeurs. Et alors là, il y a une autre discussion à avoir qui n'est pas, encore une fois, seulement des chiffres. Mais qu'est-ce qu'on représente ? Qu'est-ce qu'on représente pour nous-mêmes ? Qu'est-ce que nos dirigeants représentent ? Est-ce que nos dirigeants représentent vraiment les valeurs juives qu'on espérait des générations et des générations ? Quand on a un gouvernement ou un Premier ministre qui est aujourd'hui devant le tribunal, est-ce que ça représente nos valeurs juives ? Pour moi, c'est des questions qui sont au moins aussi fondamentales que l'aspect démographique. Il ne faut pas faire fi de la question démographique. Pour tout pays qui se respecte, la question démographique est importante. Mais ça ne peut pas être l'unique condition qui fait de nous un pays des juifs. Et encore une fois, ce côté obsessionnel, il y a des questions de société qui se posent, qui peuvent se poser en termes juifs, c'est-à-dire en termes de valeurs juives, qui reflètent les textes du judaïsme qui se sont faits pendant des générations et des générations. Et il y a là un vrai débat à avoir. Mais je trouve que c'est en fait prendre la question démographique et encore une fois de compter un demi-pourcent chaque année ou un pourcent tous les trois ans, ce n'est pas vraiment une question intéressante. Bon, quelques secondes. Vous n'allez pas arrêter de compter ? Vous allez continuer à surveiller ça ? La question des chiffres est une question extrêmement importante parce qu'en réalité, en fin de compte, elle reflète des mouvements. Et ces mouvements ont un impact aussi bien sur l'identité d'un État que sur la manière de se ressentir des citoyens de cet État. On peut voir ça de manière très claire en Europe. Le fait qu'il y ait une immigration de masse qui ne soit pas d'origine européenne mais qui soit d'origine extra-Union européenne fait qu'énormément d'Européens ne se sentent plus chez eux. Et ça, c'est un impact direct justement des masses de populations qui arrivent en Europe et qui, justement, qui changent d'un point de vue démographique les données locaux et qui changent aussi la culture en fin de compte. C'est-à-dire qu'on peut aussi considérer qu'il ne s'agit là que de chiffres mais les changements démographiques sont déjà en vue, les changements culturels le sont aussi et c'est à savoir effectivement de voir est-ce qu'on est prêt à un changement démographique et un changement culturel ou est-ce que nous considérons qu'il y a une part de devoir de maintenance et de préservation du passé d'Israël vers son futur. Eh bien voilà, c'est un débat qu'on reprendra. Évidemment, merci en tout cas d'être venu poser les jalons, maître Yonah Cherki, maître Jean-Marc Lillig, merci à tous les deux.